One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Today we have a little review of Transformers, and more precisely a little bifurcation of the movies that I didn't have the opportunity to present for you for a moment. And I think that this video will make fun to some people. So, a little presentation from the Studio Series 51 Soundwave, finally in my possession. Alors pour celles et ceux qui ont déjà ce personnage, ou qui ont vu des revues, je ne vous apprendrai pas grand chose. Mais au moins vous donner donc mon avis personnel sur ce personnage. Pour les autres, peut-être que cette revue sera pour vous un des clics, et vous donnera donc envie de vous procurer ce petit personnage. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Minimois, qui est caché je ne sais pas pourquoi, et Minimois, vous feront quant à eux un petit coucou. D'ailleurs, à ce sujet, je vois que vous êtes revenus. Ah ouais, bah, on a été repêchés par un paquebot, donc ils nous ont foutus dans une soute avec plein de poissons, ça sentait pas très bon. Mais bon, voilà quoi. Et puis bah, on a fait du ménage, on a fait le manger, on a nettoyé tout le bateau, parce qu'on n'avait pas de thune pour rentrer. Donc bah voilà, il a fallu faire comme on pouvait, mais on est là. Ouais, on est là. Bah, qu'est-ce qui t'arrive Minimois ? Rien, rien, rien. On sent, bah, je sais pas comment dire, moi. Il est arrivé quelques petits mésaventures avec le caca du singe. Le caca du singe ? Bah ouais, tu sais, sur le rardeau. Ah ouais, d'accord. Ce qui explique pourquoi Minimois est caché. Bah ouais, t'as tout compris. Bah, Minimois, qu'est-ce que tu nous fais là ? Vas-y, monte ta tronche. Non, je veux pas, c'est trop la honte. Comment ça, c'est trop la honte ? Ouais, c'est la honte. Bah, vas-y, c'est pas grave, fais en profiter tout le monde au moins. Ouais, bon, d'accord. Mais je vous promets bien, les mecs, pas de commentaires. D'accord. Bon, allez, j'ouvre. Bon, bah, voilà le coeur. Oh là ! Qu'est-ce que t'es arrivé ? Ouais, t'avais dit que tu rigolerais pas, mec. Mais on peut savoir ce qui s'est passé avec tes cheveux. Bah, c'est l'autre con de singe, là, à force de me chier sur la tête. Ça m'a fait un espèce de baume pas possible. Et mes cheveux se sont mis à briller, à blondir et à pousser. Et regarde, maintenant, j'ai une tête de merde. Mais non, au contraire, ça a son originalité. Ouais, bah, si c'est ça, moi, je me casse. Bon, bah, allez, tchouc'est, mec. Bon, eh bien, c'est sur ce retour de mes deux acolytes et des aventures de mini-mini-moi, de mini-moi, pardon, que nous allons donc pouvoir nous attarder sur la petite boîte, voilà, traditionnelle et classique au Studio Series. On nous indique, donc, qu'il s'agit du numéro 51. Mon chouchou, Soundwave, issu du film Dark of the Moon. Sur la tranche latérale droite, un petit artwork plutôt fidèle au film qu'au jouet. Et puis, donc, sur la tranche latérale gauche, voilà, le visage de notre Soundwave absolument saisissant, en gros plan. Au dos de la boîte, rien de nouveau, le traditionnel et sans piternelle. Produit commercial, donc, notre Decepticon sous sa forme botte et sous sa forme véhicule, avec la licence officielle, Mercedes-Benz Oblige. Yeah ! Nous retrouvons, bien entendu, la notice. Et Studio Series Oblige, donc, nous retrouvons à la fois le support et le diorama fourni avec le robot, donc, en guise d'insert dans la boîte, pour ceux qui veulent exposer, alors, certes, ça peut prendre un petit peu de place, mais, voilà, ça peut aussi avoir son charme. Donc, le décor, en fait, est absolument le même que pour le Megatron Dark of the Moon. On retrouve, donc, voilà, le campement de retrait de Megatron et de ses acolytes. Et le voici, le voilà, notre magnifique Soundwave, dans son mode alternatif, basé sur la Mercedes SLS AMG. Absolument magnifique. Ça change drastiquement, du coup, de la version Dark of the Moon, qui, certes, était très sympathique, mais avec ses plastiques teintés et colorés dans la masse, voilà, c'était gris plastique. C'était vraiment très, très vilain. Là, on a à nouveau, pour le coup, et pour cette gamme Studio Series, et ça, ça fait plaisir, donc, un superbe chrome, d'une teinte un petit peu différente d'autres Autobots, ou d'autres personnages chromés de cette série. Et on fera un petit comparatif après. Mais voilà, cette voiture, donc, absolument sensationnelle, qui siète à merveille à notre Deceptical Espion. Et comme toujours, attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur les nombreux détails et finitions qui viennent habiller de fort belles façons, ce petit pair, et lui rend vraiment un hommage absolument vibrant. Donc, nous retrouvons tout d'abord, voilà, le pare-brise avant en translucide, ainsi que les vitres latérales et la vitre arrière. Ça, c'est vraiment cool, pas de vitre peinte, ça fait plaisir. Petit bémol pour moi, nous avons les feux qui sont peints juste ici. Alors, pour le coup, j'aurais préféré avoir du translucide, mais bon, voilà, au vu de la taille, on ne va pas trop se plaindre. C'est du petit, du petit deluxe. Nous avons plein de petits détails, gravures, moulures et autres, voilà, vraiment, qui viennent sublimer ce personnage, tout en gris métallique argenté légèrement foncé. Et puis, nous avons aussi, donc, voilà, les gris de la calandre qui sont en gris métallique foncé. Voilà un petit peu pour la face avant. De côté, voilà ce que ça donne. Là encore, de très nombreux détails, vraiment, voilà. Le soin a été vraiment très, très peaufiné sur ce véhicule-là. Pour mon plus grand plaisir, nous avons également les jantes en silver. Et vu de dos, voilà, qui n'est pas sans reste, nous retrouvons là encore pas mal de petits détails. Nous retrouvons donc le logo SLS, juste ici. Petite inscription juste là. Le sigle, le symbole Mercedes. Donc, vraiment très, très bien réalisé. Les feux arrière sont en rouge. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, et nous avons encore, voilà, plein de petits détails juste ici. Vraiment très, très jolie finition vue de dessus. Voilà ce que ça donne. De face, on y revient. De profil, de dos. Au niveau de l'Undercarriage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais on a quand même quelque chose de bien compact. Alors, on retrouve tout de suite le symbole, le syndrome, pardon, de la tête visible. Le QQ, la tétette qui se trouve juste ici. On devine plus ou moins où se trouvent les jambes. Mais, voilà, dans l'ensemble, ça reste relativement correct. Un petit jour ici, mais rien de pénalisant. Donc, pour cette figurine. Voilà, figurine donc, qui dans son mode véhicule, roule plutôt très, très bien. Voilà, c'est une petite SLS AMG. Ça aurait été dommage. Du contraire. Voilà un petit peu pour la présentation du mode véhicule. Petit comparatif à présent pour vous montrer à la fois la différence d'échelle. Donc, entre notre Soundwave, notre Sideswipe Dark of the Moon et notre petit Perle Jazz. Donc, en termes d'échelle, nous avons quelque chose qui, pour moi, est plutôt, voilà, cohérent. Donc, ça rend plutôt bien. Et on voit donc que nous passons d'un argenté métallique prononcé pour Jazz à quelque chose d'un peu plus mat, mais néanmoins toujours argenté pour Sideswipe. Et au contraire, pour Soundwave, nous avons quelque chose de toujours dans le style Chrome, mais cette fois-ci, donc, un petit peu plus sombre. Voilà, donc, pour ce petit comparatif entre nos trois personnages. Petit comparatif à présent aux côtés de la version Movie Trilogy Series, donc version exclusive Takara, voilà, avec les couleurs de Soundblaster. Voilà, nous retrouvons bien évidemment le même mode alternatif. Voilà, tous deux absolument superbes et qui diffèrent également légèrement en mode robot. Voilà, donc, deux petites pépites. Et donc, mes trois Soundwave Movies en ma possession, donc, à savoir le Revenge of the Fallen, sorti en 2009. Nous retrouvons à nouveau le Takara Collector et puis le Studio Series. Voilà, Soundwave dans ses trois, dans ses deux différents modes, sachant que celui-ci, en plus, est un triple changer. Yes ! Et pour finir, notre Soundwave aux côtés de ses deux acolytes, Ravage et Laserbeek. Voilà, un petit peu, donc, que dire, le petit Ravage, donc, qui était sorti également en 2009 pour la gamme Revenge of the Fallen. Et le petit Laserbeek sur lequel je vais revenir tout de suite après, donc, qui est fourni avec le Studio Series 51 Soundwave. Et justement, donc, on en profite pour faire un petit focus sur le petit Laserbeek fourni avec. Alors non, je vous le dis tout de suite, bon, ceux qui le possèdent ou qui le connaissent ou qui ont vu des revues sont au courant. Il n'est pas chromé à l'origine, hein, il est dans du plastique gris clair, coloré dans la masse. Donc, ça fait vraiment très caca. C'est très moche, c'est dommage de donner autant de soin et d'attention, donc, pour Soundwave. Alors que pour les accessoires secondaires, on va dire, voilà, on les laisse tels que, sans faire quoi que ce soit de propre et de chouette. Donc là, du coup, j'ai décidé moi-même de passer un petit coup de chrome, voilà. Voilà, recto verso, bien entendu, pour rendre celui-ci plus dynamique, plus vivant. Voilà, le voici de toute beauté. Et à savoir que, donc, vous pouvez le stocker en mode véhicule. Alors, je vais baisser un petit peu la caméra rouge. Pour cela, il vous suffit de rabattre les pattes vers l'arrière, comme ceci. Vous avez des toutes petites, des tout petits ergots façon pattes, juste ici. Vous avez l'ergot femelle qui se trouve là. Voilà, vous n'avez plus qu'à venir fixer le petit pépère laser blick sur Soundwave. Et les voici partis pour l'aventure. Et pourquoi pas faire une voiture volante. Youhou ! Oui, bon, ça c'est autre chose. Et passons à présent, donc, à l'étape transformation, qui, pour le coup, est vraiment fun. Là encore, intuitive. Pas prise de tête pour un sou. Assez simple. Donc, bref, voilà, on a plaisir de le transformer d'un mode à l'autre, sans se prendre la tête inutilement. A savoir, par contre, et je vous montrerai lors de la transformation, que ces deux parties-là qui tiennent sur ball joint sont à manipuler avec délicatesse, car elles ont souvent tendance à se déclipser. Voilà, ce sera pour moi le principal défaut. Sinon, pour le reste, c'est du tout bon. Donc, tout d'abord, vous allez prendre l'avant du véhicule comme ceci. Vous allez le déclipser et l'incliner comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir déclipser l'arrière du coffre. Ainsi, voilà, on dégage bien comme il faut. Ensuite, vous pouvez écarter les parties sur les côtés. Et voilà, moi, je me prends la porte dans la tronche. Alors, je vais en mettre ça du mieux possible, voilà. Donc, vous écartez cette partie-là et cette partie-là. Alors, cette partie-là, étonnamment, la partie haute du pare-brise se fixe un peu mieux que celle-ci. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, c'est aléatoire en général au niveau d'un jouet à un autre. Voilà, donc nous avons déjà quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous prenez le bas de caisse arrière ainsi que les jantes et les roues. Et vous les faites basculer comme ceci. Là encore, légèrement. Vous pouvez ensuite les rabattre comme ceci. Ensuite, vous faites une rotation complète ainsi, de façon à avoir ces parties-là, donc, dans l'alignement de ce qui va former les pieds. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Vous séparez ensuite les deux jambes, comme ceci, jusque-là. Rien de bien sorcier. Vous rabattez ensuite ce qui va former l'extrémité du pied. Et vous avez un tout petit ergot qui se trouve là, qui va venir se loquer juste ici. Voilà, vous mettez ça en place comme ceci. Hop ! On loque correctement. Voilà. Et nous avons déjà, donc, les deux jambes deformées. Petite mise au point, monsieur Focus. Merci. À présent, que l'arrière du véhicule, donc la partie arrière du toit, est libérée, vous pouvez ensuite venir plier comme ceci. Donc, le haillon arrière. Ensuite, vous prenez ces petites parties, juste ici, donc les phares avant-extérieures. Vous essayez de les déclipser le plus délicatement possible. Et ensuite, donc, vous faites une petite rotation de cette pièce-là. Hop ! Alors, moi, avec mes grosses mains pleines de doigts, si je regarde l'écran, je suis foutu. Voilà. Vous faites une petite rotation, comme ceci. De façon à avoir cette pièce-là, ainsi, avec la petite pointe, juste ici, sur le devant du capot. Même étape. De l'autre côté, on déloque. On effectue une rotation, comme ceci. Délicatement, de façon à ce que la pièce reste maintenue. Comme ceci. Donc, vous vous retrouvez avec la petite tige en pointe sur le dessus. Et ensuite, plus qu'à la relever et à la placer momentanément, puisqu'elle viendra se loquer également après. Donc, quand c'est fait, vous pouvez à présent passer à l'étape du cul-cul de la tête-tête. Donc, pour cela, vous appuyez sur l'extrémité du capot. Vous faites une rotation de cette partie-là. Vous essayez de sortir le plus délicatement possible la tête, comme ceci. Et vous venez loquer le tout. Hop. Ainsi. Voilà. Et on entend bien le clic. Il n'y a pas de doute. A présent, vous pouvez, grâce aux mâchoires qui se trouvent au niveau du bassin, venir loquer le tout, juste ici. Comme ceci. Alors, vous avez, voilà, une double charnière, juste ici, qui permet donc l'assemblage et le maintien. Et quand c'est fait, donc, vous avez les deux petits ergots qui sont sur le côté du capot, qui vont venir se bloquer de chaque côté des rainures, juste ici, de façon à ce que ces pièces-là restent, voilà, en place, pardon, du mieux possible. Voilà. Qui est fait. Ensuite, vous pouvez, à présent, relever toute la partie, donc, de l'avant du véhicule, de l'aile et de la porte. Ensuite, vous placez les roues, ainsi, idem, de ce côté-là, et vous avez donc le petit ergot, la petite boule, juste ici, le petit ergot, donc, qui vient se clipser, donc, à l'intérieur de la roue. Comme ceci, et comme cela. Voilà. C'est en place, ça tient, c'est du costaud. Ensuite, vous pouvez, à présent, abaisser ces parties-là. Alors, on déclipse légèrement, voilà, comme ceci, hop là. Vous venez ensuite déclipser la porte avec l'ergot de maintien juste là. Vous en profitez, au passage, pour sortir la mimine, juste ici, hop, voilà. Voilà, et ensuite, vous pouvez rabattre cette partie-là, par-dessus, et venir la loquer. Voilà, une partie du premier bras transformée. Et vous pouvez, à présent, donc, faire un quart de tour de l'avant-bras. Voilà, le bras en place. Ensuite, vous pouvez placer la portière, comme ceci. Et voilà, donc, pour le premier bras, même topo. Pour le second bras, on sort la mimine, on rabat le pare-brise, et on le loque. On déclipse la partie avant, comme ceci. Voilà. Et quand c'est fait, on abaisse le bras, un quart de tour. On vérifie, voilà, que la vitre est bien loquée. Et on abaisse cette pièce-là, comme ceci. Voilà. Voilà, on termine, cette fois-ci, en rabattant, du mieux possible, la partie arrière, qui forme, certes, un backpack assez long, mais, voilà, peu encombrant. Ça, c'est aussi, donc, pour moi, un petit avantage. Et vous n'avez plus, donc, qu'à ravancer le cou vers l'avant. Voilà, et en place, et on met la tête, le cul-cul, même, la tétette en place. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Soundwave, hop là, transformé. Yes ! Petit zoom sur le visage de Soundwave, qui est extrêmement fidèle au film. Voilà, très, très belle moulure de réaliser, avec une partie du visage en gris métallique foncé, les yeux en rouge. La petite pointe, ici, également en gris métallique foncé. Un petit peu encore de métallique sur les côtés. Le reste, c'est dans du plastique dans la masse, mais, pour le coup, ça ne me gêne pas trop, parce que ça permet, vraiment, au visage, de ressortir un petit peu mieux. Voilà, un petit peu, donc, ce pépère, dans toute sa splendeur. Et, petit 360, bien évidemment, de notre Decepticon, dans son mode bot, absolument superbe. Là encore, les touches de différentes couleurs, métalliques, plastiques, un peu plus foncées à l'avant. Enfin, voilà, toutes ces petites touches font ressortir, vraiment, le personnage au maximum, la sublime. Permettre de mettre en relief tous les nombreux détails. Comme je vous l'ai dit, le backpack, vous pouvez le mettre comme ceci ou comme cela. Mais, quoi qu'il en soit, donc, il reste, quand même, assez long. Mais, au moins, il n'est pas, non plus, proéminent. Il n'est pas épais. Donc, il se glisse, quand même, plus ou moins, correctement. Voilà, quelque chose de plutôt pas mal. Et, admirez, au passage, les nombreux détails, là encore, de gravure, de moulure, de sculpture. Regardez un petit peu, donc, voilà, l'intérieur des avant-bras. Hop là, voilà, tous les petits détails, juste ici, vraiment, voilà, c'est vraiment, celui-ci mérite très largement sa place dans la gamme Studio Series. Même à l'intérieur, ici, on a encore des petits détails. Donc, rien n'a été laissé pour compte. La figurine est vraiment très, 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 très soignée. Concernant les articulations, à présent, donc, nous avons la tête que nous pouvons incliner, voilà, de haut en bas, sur les côtés, tourner légèrement de gauche à droite. Nous avons la pub d'oeuvre, voilà, pas de soucis, il gère la pose plus que correctement. Nous avons également une rotation qui permet, voilà, de pouvoir lever du haut vers l'arrière. Le bras, un joint champignon qui permet une rotation à 360 de l'avant-bras. Une articulation du coude à 90 degrés, c'est parfait, rien à dire. Pas de rotation du bassin sur celui-ci de par la transformation, puisque nous avons donc le bassin qui vient se loquer sur le torse. Concernant le grand écart JCVD, là encore, vous ne pourrez pas faire grand-chose de plus de par ces parties-là que l'on retrouve pour le mode véhicule, voilà, qui ne permettront pas de faire plus, mais voilà, c'est quand même plus que satisfaisant. Nous avons donc la possibilité de lever la jambe quasiment complètement vers l'avant, vers l'arrière, par contre, comme vous pouvez le deviner, vous serez bloqué par le backpack. Alors, dans ces cas-là, vous soulevez un petit peu et ça vous donnera légèrement, enfin, un tout petit peu plus d'amplitude. Nous avons la possibilité également de pouvoir incliner de l'avant vers l'arrière le haut de la cuisse. Nous avons une articulation du genou, là encore, à 90 degrés, même un petit chouïa en plus, la petite pointe juste ici qui rend superbement bien. Et puis donc, nous avons, lorsque vous déloquez le petit ergot du pied, vous avez également la possibilité de lever ou de baisser. Voilà, cette partie-là, moi je ne le fais pas parce que je ne vois pas l'intérêt. Par contre, pas de rotation de l'intérieur vers l'extérieur, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'est du petit du luxe et pour sa taille, croyez-moi, en termes d'articulation, c'est amplement suffisant. On a quand même de quoi se faire plaisir et lui donner quelques petites poses sympas. Et grâce à ces petites pièces qui se trouvent de chaque côté des avant-bras, vous avez également la possibilité de pouvoir fixer la zerbic. Voilà, sur son mètre. Hop là. Yeah ! C'est-il pas beau ? Yes ! Petit comparatif à présent, donc, de mes deux versions de Soundwave sous leur mode Mercedes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Tout simplement que la version Takara, donc, comme la version Hasbro d'ailleurs, c'est simplement, donc, les coloris qui changent. Autant celle-ci est absolument magnifique en mode véhicule, autant en mode robot. C'est sympa, mais voilà, c'est pas encore trop ça, surtout qu'on a un faux chest. Chose qui est corrigée aujourd'hui. Le visage, par contre, est absolument magnifique sur la version Takara. Celui-ci, quand même, dispose de meilleures articulations. Celui-ci est un petit peu raidouille au niveau des épaules. Que dire d'autre ? Ce qu'on vous dit déjà depuis longtemps, c'est-à-dire que, voilà, avec les années, les formats, les tailles des Deluxe ont quand même pas mal diminué. Mais bon, on lui en veut pas trop, puisque du coup, on est quand même assez fidèle à l'échelle qu'il devrait avoir, donc, dans cette gamme Studio Series. Donc, voilà un petit peu, donc, le comparatif entre ces deux versions. Le voici à présent, aux côtés, donc, de la version Revenge of the Fallen. Et, petite photo de famille, donc, auprès de ces deux compagnons, Lazermic et Ravage. Yeah ! Bon, juste que le Ravage, pour le coup, est un peu massif. Mais bon, ce n'est pas non plus la même collection. Et pour conclure, le voici aux côtés de son boss, Megatron, version Dark of the Moon. Yes ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée à, vous l'aurez compris, cette excellentissime Studio Series 51, Soundwave. Que dire, la figurine est top, le mode véhicule est magnifique, le mode bot est absolument sensationnel et fidèle, et fidèle, donc, en tout cas, à l'esprit du film. Les articulations sont nombreuses, malgré, voilà, quelques petits manques. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, c'est amplement suffisant pour un petit deluxe de cette taille-là. Si vous avez de quoi chromer Lazermic, faites-vous ce petit plaisir également, parce que, voilà, ça va donner vraiment quelque chose de, voilà, de supplémentaire, la petite touche qui tue, donc, au personnage. Personnage que je recommande à la fois, donc, aux fans de Soundwave, mais aux fans des Transformers Movies. Les deux seront tout à fait en accord pour dire que, voilà, cette figurine est tout simplement à posséder dans sa collection. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser, donc, pardon, vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de ce robot, de cette revue. Merci d'avance, bien évidemment, pour vos petits pouces bleus, toujours là, pour me faire énormément plaisir, pour me motiver et pour me booster, et pour me dire aussi, voilà, que vous avez apprécié mon travail, et, en l'occurrence, le robot en question. Petit coucou aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma petite famille de fans de robots, de Transformers, de robots transformables et de jouets transformables. Voilà, bienvenue dans la petite famille, j'espère que je serai à la hauteur de vos espérances et que vous plairez parmi notre petite communauté de fans. Que dire d'autre ? Si, plein de gros bisous, plein de gros bisous et de pouces également, donc, aux plus anciens abonnés, toujours là, fidèles au poste, à m'encourager, à me soutenir dans tous les moments en général, et pour nos petites conversations que nous avons également, donc, hors YouTube. Que dire d'autre ? Bah, simplement, que je vous souhaite une bonne semaine. Profitez-en bien, enfin, un bon week-end, en tout cas, du moins, profitez-en bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien, faites bien la fête, enfin, bref, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur ! Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchüss ! Bon alors, tu viens un peu plus tard ? Allez, Minimo, dépêche-toi, emmène-toi ! Non, je veux pas ! Allez, Minimo, vas-y, fais-nous au moins l'honneur de la fin, y'a pas de sketch, c'est rien, c'est pas marrant ? Ouais, tu dis ça, hein ? Parce que ça veut dire que j'ai une tête de sketch, hein ? Non mais, je rigole pas, c'est toi qui rigoles, là, bon, ouais, et ben, moi, en tout cas, ça m'amuse pas, cette histoire ! Oh, de plein pas, ça aurait pu être pire ! Qu'est-ce qui pourrait être pire ? Bah, avoir cette coupe-là, avec le corps du Playmobil bleu, du vieux Playmobil bleu tout mou ! Ouais, bon, je vais y réfléchir, hein, mais en attendant, tu m'envoies chez le coiffeur, parce que moi, je peux pas rester avec cette gueule-là, t'as compris, mec ? Et merci, au passage, à ma compagne, que j'embrasse très fort, pour avoir créé cette magnifique perruque pour mini-moi ! Je voudrais attendre une éternité pour ça ! C'est fini, Prime !